Est-ce que c'est de la bonne ? Telle est la question ! C'est Ashtox et Romain ! Aujourd'hui, je vais te parler de Hollywood, une nouvelle série française labellisée OCS Signature, au même titre que Irresponsable, Mission ou encore Les Grands, mais tu sais que c'est souvent signe d'un gage de qualité. Créé par Arthur Benzaken, Lionel Dutemple et Dev Cohen, cette première saison est composée de 12 épisodes de 26 minutes et est diffusée à partir du 21 décembre 2017 sur OCS Max et disponible en intégralité sur OCS Go. Aujourd'hui, avec le série grave, je vais te parler des deux premiers épisodes que j'ai pu voir et du coup, je vais te dire ce que j'en ai pensé. La série plante son décor sur une petite île isolée au large de la Bretagne. L'économie du village ne va pas fort au moment où 25 tonnes de marijuana s'échouent sur la plage. Quoi de mieux du coup pour renflouer les caisses ? Lorsque j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux séries françaises et que j'ai découvert OCS, j'ai presque immédiatement été conquis par leur proposition en matière de création originale. Avec son label signature, OCS ose et propose des séries un peu plus de niches mais qui semblent laisser une grande place à la créativité de ses créateurs et en plus, nombreuses sont celles qui ont été récompensées lors de festivals pour leur qualité. Il y a eu du très bon et du moins bon et je partais vraiment confiant avant mon visionnage de Hollywood. Surtout que le pitch est complètement absurde et original et c'est l'une des raisons pour laquelle j'avais envie de me jeter sur la série. J'ai donc regardé les deux premiers épisodes pour correspondre au modèle de diffusion et je n'ai pas été déçu. Le gros point fort de la série, c'est évidemment sa répartie comique dont les personnages font preuve mais c'est ultra spécial. Les punchlines fusent, certaines sont même très osées, tombant parfois dans l'humour pipi-caca. Il y a des moments de gêne pour accentuer la cocasserie de la situation. Bref, c'est pas toujours Tréfino et ça ne plaira pas à tout le monde. Moi je suis plutôt bon public, j'ai vraiment beaucoup ri dans le deuxième épisode, pas vraiment dans le premier qui mettait plus l'accent sur la mise en place de l'intrigue. Et Hollywood à certains moments frôle parfois la lourdeur mais pour le moment ça reste bien dosé à condition d'adhérer à cet humour à voir par la suite si ça fait pas trop overdose quand même. Cette ambiance si singulière est complétée par une galerie de personnages arriérés tous plus animés les uns des autres correspondant parfaitement à l'absurdité de l'histoire de la série. Ils n'aiment pas du tout forcer sur le chichon les scénars. Au casting, qui on a ? Arthur Benzaken, Philippe Vieux, Bruno Locher, Laurent Bateau, Judith Siboni, Marie Petiot, Pierre Lottin. Ça fait du bon monde ! Sur l'interprétation, je n'ai pas grand chose à dire, chaque personnage est dans la démesure et le ton de chacun s'y prête bien. Juste, le problème c'est qu'ils sont bien nombreux et vu que le format est de seulement 26 minutes, ça donne un rythme effréné où on enchaîne comme ça les personnages et j'ai absolument pas pu assimiler leur prénom si ce n'est celui du Purple Jack. Ça te donne au passage une petite idée de l'humour de la série. Après, c'est pas très grave puisque l'histoire de la drogue prime sur tout le reste et d'ailleurs la série se la joue un petit peu à la Breaking Bad avec des questions sur l'éthique. Vendre de la drogue pour faire du bien, est-ce mal ? Bon, je te rassure de suite, ça dure deux secondes et demi. Je pense que c'était vraiment une des volontés des créateurs d'installer le plus rapidement possible les intrigues. Si c'est le cas, pari réussi et il faut s'attendre pour le coup à un développement un petit peu plus approfondi des personnages pour qu'ils sortent de leur caricature dans les prochains épisodes. Autre point important, la narration de la série dispose de deux temporalités. La première, c'est le présent avec le maire et l'un des villageois qui se sont fait capturer et torturer par un gang mexicain je crois. Et la deuxième du coup, c'est le passé où ils racontent aux gangs comment ils ont découvert la drogue et ce qu'ils en ont fait. D'ailleurs, pour accentuer cet effet, les couleurs sont assez ternes et il y a un filtre jaunâtre qui est pas franchement une vraie réussite. Niveau narration, le téléspectateur prend place comme s'il était membre de ce gang et se laisse porter par l'histoire qu'on lui raconte et il découvre au fur et à mesure les péripéties de ce village avec la droga. Et moi, je me suis complètement laissé emporter dans cette histoire complètement absurde. En résumé, Hollywood, tantôt ridicule, tantôt cynique, ne plaira qu'à une audience réceptive à un humour potache et pas du tout alambiqué. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers les cieux, ça me ferait vraiment super plaisir. Si tu as regardé cette vidéo et que tu ne connaissais pas du tout la série, dis-moi si je t'ai donné envie de regarder ou pas. Marque-moi tout ça dans les petits commentaires comme ça on va pouvoir interagir ensemble. Et si tu as vu la série, dis-moi ce que tu en as pensé, là, juste en bas. Si tu n'as toujours pas rejoint la Team Roro, il ne te reste qu'une seule chose à faire, appuie sur le petit bouton abonner là, juste en dessous, et rejoins une bande de séries filles passionnées sur YouTube. Et quant à moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !